C'est correct comme ça? Oui, c'est bon. Tu avais vu ce modèle-là? Oui. Ils sont supposés, déjà. Est-ce que je vais faire un exercice avec vous? Présente-t-on, Réjean. Je te présente. Notre nouveau de voyagien. Nouveau, là. Réjean et Val. Bon, alors, vous avez vu le modèle de Kingdon pour l'émergence d'une politique publique. Ça prend trois courants. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, ça prend d'avoir un problème. Y a-t-il un problème? Quelqu'un veut… c'est quoi le problème? Des blessures. Des blessures. Des blessures. OK, des blessures. Et c'est quoi les évidences de ce problème-là? Qu'est-ce qui est clair dans la littérature, comme on l'a dit tout à l'heure? Je dirais, les dépôts sont plus fréquents dans les blessures. OK. On va avoir des blessures plus graves que les chers. OK. Est-ce qu'il y a un consensus sur l'échéance des mauvais maîtres dans les blessures? Oui. Est-ce qu'il y a un consensus sur les races qui sont impliquées? Pas encore. Pas encore. Donc, on a un problème où il y a un certain consensus que c'est un problème important de santé publique. On parle de deux à trois victimes sérieuses par semaine, juste pour Montréal. Donc, il y a un problème de santé publique. On sait que… Vas-y, vas-y, non, c'est correct. Essayez de faire du problème. J'ai… Ouais. OK. Essayez de faire du problème, je le demande. C'est correct. Alors, il y a un problème. On a des indicateurs. Et c'est un problème. Y a-t-il des solutions? Parce que c'est pas tout d'avoir le moyen, il faut qu'il y ait une solution. Alors, les solutions, quelles sont-elles? Oui? Bien, il y a une possibilité d'éducation des maîtres. Éducation des maîtres. Donc, éduquer les maîtres, contrôler les propriétaires. Donc, c'est une solution. Est-ce que… OK. Voilà. Une autre solution? Réglementation de législation. Législation sur quoi? Bien, sur les races. Interdiction des races, de certaines races, pitbull, rottes de l'air, etc. OK. Pensez à votre grille de Haddon, quand on étudiait les blessures. Donc, quand on travaille sur l'individu. Donc, le propriétaire de chien, l'éduquer, ça fait partie de votre colonne individu. Il y a le vecteur. Le vecteur, c'est le chien. Alors, au moment où le chien bondit, s'il y avait une musolière, bien, il ne peut pas mordre. Alors, c'est le troisième élément, c'est le contrôle des chiens mordeurs. Donc, on peut contrôler. C'est une façon, c'est une mesure. OK. Alors, est-ce qu'il y a un consensus sur la plausibilité, l'acceptabilité, la praticabilité et l'approbation sociale de cette solution? Prenons les races, parce que c'est peut-être celui qui est le plus litigieux. Alors, est-ce qu'on a un consensus sur la plausibilité? Est-ce que c'est une mesure qui est efficace? On a-t-il un consensus là-dessus? Il n'y a pas de consensus. OK. Les études sont contradictoires. Là, je ne suis pas d'accord avec l'ordre des vétérinaires qui dit que c'est une mesure inutile. Nous n'avons pas d'évidence de l'utilité de la mesure. Ça ne veut pas dire qu'elle est inutile. Je dis comme vous. Je dis comme vous. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Bien, c'est acceptable pour l'ensemble de la population qui n'a pas de chien. Puis pour les chiens, pour ceux qui ont ce type de chien, ce n'est pas acceptable. Donc, quand on regarde la proportion de la population qui est en accord, c'est beaucoup. OK. C'est beaucoup. Les données ont été... Est-ce que c'est praticable? Sur le plan financier, par exemple, c'est souvent ce qui nous arrête en termes de règlements et de lois. Ça coûte-tu de l'argent? On mentionnait des obstacles, peut-être au niveau fascopatique, pour admettre en place des obstacles. Oui, il y a certains obstacles. Qui pousse la solution? Alors ça, c'est intéressant, parce que l'on regarde les coalitions, les coalitions qu'il y a d'art. Alors, qui pousse une solution, par exemple, d'interdire certaines races? Marie-Claude Malbeuf. Les groupes de victimes vont pousser, à part ça? Peut-être les professionnels de la santé. Professionnels de la santé, les chirurgiens qui poussent cette solution. La santé publique? Bien, on a eu beaucoup de difficultés à trouver des médecins. Les médecins de la santé publique ne se sont pas préoccupés de ce problème-là, ni à l'Institut national de santé publique, ni à la Direction régionale de santé de Montréal. On les a contactés pour avoir des gens. On n'est pas capable, sauf Barry Pless, qui s'est peut-être penché sur le problème. Oui, il faut dire OK. OK. Alors, qui sont quand? Oui? Les médias. Les médias? Ils sont pour quand? Les journalistes. Les journalistes? Vous les mettez dans quel groupe? Ils peuvent diviser les informations, c'est pour que les gens tiennent partie, bien, peuvent participer. Oui, mais je parle des entrepreneurs qui poussent la solution d'une loi pour empêcher certaines races. Alors, on a parlé de trois. Oui? Vous savez, oui, je pense que les médias, peut-être, cherchent à reconcilier les deux positions, parce qu'en suivant les médias, ils n'ont pas fait des positions. Mais ça, des forces, si je peux me permettre, on a des colonnistes, des chroniqueurs qui sont là pour émettre leur opinion, puis il y en a plusieurs qui sont prononcés à travers de l'interdiction, il y en a d'autres qui sont prononcés dans le... On est partagé. On est partagé. Puis les journalistes, nous, on n'est pas là pour donner notre opinion, on rapporte les faits, on laisse les autres en ce qui est. Je m'être compte qu'il y aurait, par exemple, les éleveurs de chiens, les compagnies qui, comme vous avez parlé, ont de produits dérivés pour les chiens, puis les propriétaires de chiens. Il y a des vétérinaires? Non. Majorité, quand? Ils sont pour. Ils sont pour. Ah, non, je pense pas. Là, c'est intéressant, oui. Bien, oui, c'est intéressant. Bien, là, là, il faut que je vous dise, là, que moi, je suis arrivée à l'Ordre des médecins vétérinaires, ça fait cinq mois, puis je me suis pas plongée beaucoup dans ces dossiers-là, parce que je suis tombée, il y a 100 directions générales au début, puis tout ça. Ce qui fait que j'ai pas, j'ai pas recreusé ce dossier-là depuis que je suis présidente. Mais, là, les médecins vétérinaires, dans le fond, on le sait pas. On n'a pas fait de sondage parmi l'ensemble des médecins vétérinaires. On le sait pas. La position de l'Ordre, vous connaissez la position d'Ordre, c'est la position d'Ordre depuis très longtemps. C'est ça. Les refus, ils sont contre. Oui, les refus. Les refus, la spécière. Exactement. Tous les refus, les refus, ce que vous appelez les refus, ils sont contre. Oui. Moi, je voulais juste dire une petite chose à propos de ça. T'sais, tantôt que vous venez, je pense que vous venez d'aborder, t'sais, il y a des gens qui ont des intérêts à protéger un peu tout ça, puis c'est un gros marché, tout ça. Mais moi, je dirais qu'il y a beaucoup là-dedans du politiquement correct. Le côté racisme, moi, là, je sens que c'est très, c'est très, des familles, des gens qui aiment les animaux, du racisme envers les races de chiens, c'est épidémique. Ah oui? Oui. Oui. OK. Donc, on a un problème. Il y a aussi les lobbyistes. Les lobbyistes. Il y a le lobbyisme des Américains, l'association des chiens, Bit, Bit, quoi ça s'appelle, là? Il y en a plusieurs, mais il y en a un, c'est Allé, Montre, Poin. Et eux, c'est comme le tabac. Eux, là, ils se tiennent comme le tabac et puis comme les armes à feu. Et là, dès qu'il y a quelque chose qui sort, là, ils sont tous programmés, là, puis ils arrivent, là, puis bon, bam. Donc, ça, c'est vraiment du lobbyisme, là. Mais c'est des groupes de pression, là. Bien, c'est plus fort que, par exemple, une petite association de refuges, qui n'ont pas tous les moyens, qui n'ont pas tout. Parce qu'eux autres sont équipés, là, c'est comme le tabac, c'est comme… Bien, ils ont acheté un institut de recherche, ils paient des recherches. Ils paient des recherches, c'est ça. Ils paient des millionnaires, ils donnent ses propres millions pour… C'est ça, c'est pas comme l'association des refuges, ils n'ont pas de moyens. Ils sont pas, mais ils sont pas là pour éjectifier puis sortir des fausses données. On a un problème qui est où il manque des données. On a des solutions dont l'efficacité n'est pas encore bien démontrée. Et ça prend un troisième, ça prend un climat, un contexte politique. Alors, ça, c'est intéressant parce que là, on a un changement de contexte politique. On avait un contexte politique sous Conner, on parle de Réglement de Montréal. Il y avait un contexte politique qui a été en faveur de la réglementation. Quand on regarde les valeurs, quelles sont les valeurs? Quand on parle de politique, il faut parler de valeurs. Les valeurs qui sont mises en cause dans ce débat-là. Alors, il y a la valeur de… La liberté. La liberté individuelle. OK? Autre valeur. Sécurité. La sécurité. Troisième valeur. Autonomie. Hum, ce serait plus bienveillance. 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 Bien public. On est dans le bien public. Pour moi, c'est les trois valeurs les plus prégnantes dans ce débat-là. Alors, quand on regarde Coderre, qu'on peut mettre de l'idéologie libérale, hein, la sécurité et l'individualisme s'opposent. Il a choisi la sécurité par rapport à l'individualisme. Il a fait un choix… un choix déchirant. Parce qu'habituellement, dans l'idéologie libérale, on est à la fois pour la sécurité et pour l'individualisme. Alors, il a choisi d'aller vers la sécurité qui a été la valeur la plus prédominante. On regarde Valérie Plante. On la placerait où sur l'échiquier? À gauche. Plus à gauche, hein, social-démocrate. Et donc, on devrait s'attendre à ce que la valeur prédominante, ce soit la bienveillance. Or, on entend qu'elle veut remettre en question cette… Alors, oui, que… Ah, c'est la bienveillance envers les chiens, là? Non, la bienveillance, c'est pas la bienveillance. Non, mais ça peut être comme ça. Non, mais la bienveillance, en général, c'est la bienveillance ou la population. Je comprends. Je comprends très bien. Mais je pense qu'il y a une partie de la population qui le perçoit comme je viens de dire. Oui, je sais, mais… C'est ce que je dis. Je comprends très bien. On pourrait s'attendre. On aurait pu s'attendre à ce qu'elle ait une position différente de celle qu'elle est là. Dans l'optique de la bienveillance pour la santé publique, la santé de la population et des citoyens. Au niveau, la philosophie politique, c'est un petit peu surprenant, mais c'est une position qui est à contre-pied de la position antérieure qui résulte d'un jeu politique. Je vais partir de ça. Non, on a un climat politique qui a changé. On avait, avec le collègue, un climat politique favorable, un problème, une solution qui était prôlée. Et là, il fallait attendre une fenêtre d'opportunité. Puis là, il y a eu l'attaque de la mort de Christiane Badenay. Ce sont des fenêtres d'opportunité où ça rentre dans le débat public. On peut même dire les médias, les articles de notre collègue ici qui vont créer une fenêtre d'opportunité où ça devient un débat public. Et où, s'il y a un problème avec une solution, puis un climat politique favorable, on va voir l'émergence de la politique politique. Et c'est ça. C'est ce qui est arrivé. Maintenant, on arrive avec un changement du climat politique. Une fenêtre d'opportunité qui n'est plus là. Qui passe. Alors, peut-être que ça va revenir. Il y en a quelqu'un qui va décéder par une morture de chien, je ne sais rien. Ou quelqu'un qui va être défiguré par une morture de chien. Il va peut-être y avoir une nouvelle fenêtre politique. Mais, c'est sûr que là, il y a un changement au niveau de ce courant-là, qui est le courant politique. On n'a pas encore trouvé la solution de miracle. Puis, le problème reste à être documenté davantage. Mais, on a vraiment un changement politique. Qu'est-ce que ça va changer? Il paraît qu'elle voudrait remettre en question ce règlement-là. On va voir. Si elle veut le remettre en question, il va falloir qu'elle ait une fenêtre d'opportunité pour le remettre en question. Nouvelle élection, les six premiers mois, je vous le dis souvent, les six premiers mois de l'élection de le gouvernement sont une fenêtre d'opportunité en soi. Mais, elle est allée chercher des votes, elle l'a mis dans son programme. Alors, quand elle est dans son programme, elle est obligée de le satisfaire, les gens qui ont voté pour elle. Ma chère madame, nous ne sommes jamais obligés de le satisfaire. Mais, nous, c'est un grand projet pour nous. Ça, c'est une conception politique de lequel on n'a pas beaucoup de données pour l'art. Je trouve que l'élément intéressant, c'est que tout le monde connaît l'avocate Anne-France Goldwater, qui s'est vraiment portée à la descente des pitbulles. Elle, elle voulait se présenter aux élections. Et Valérie Plante ne pouvait pas se permettre d'avoir deux adversaires, à la fois Denis Coderre et Anne-France Goldwater. Alors, finalement, Anne-France Goldwater s'est retirée de la course, mais là, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu des tractations pour qu'elle laisse la place en autant que cette question-là des chiens qui soient réglées de cette façon-là. Donc, il y avait des enjeux. J'avais mis des élections, ça, je savais que la population, mais ne pas avoir d'adversaires. Alors, il y avait des enjeux pour Valérie Plante. Est-ce que c'est un sujet hautement prioritaire qui va faire en sorte qu'elle va s'y attaquer dans ses six premiers mois? Demande-là, il va en faire un projet favori, j'en doute, parce qu'il y a un gain politique très important à faire ça. Ou bien, si elle va faire ce que tous les gouvernements font, quand ils sont embêtés par une question, une commission, un groupe de travail, une commission en tête, une commission d'enquête pour se donner du temps. Je veux dire, c'est un traitement, c'est justement d'évaluer les impacts, les solutions qu'on a fait, puis, comment, justement, la réglementation, je veux dire, si elle va se pencher sur les résultats de... Donc, il y avait trop de vision, c'est ça, on peut faire de la rétrovision. Mais elle n'a pas pu entrer en vigueur parce que ça a été contesté devant les tribunaux, donc, on n'aurait pas vraiment... Non, parce que, donc, il y a eu des élections, puis de toute façon, ce genre de mesures-là, ça prend un certain temps avant de... On voit l'impact, là, c'est pas quelques mois, puis là, ça a été mis en suspens. Alors, la planète d'opportunité, ça peut être le jugement? Ça pourrait, oui. Il va remuner ça dans le... sur la scène. Mais s'il y avait, par exemple, des lobbyistes, ou en faveur de la réglementation, s'il y avait vraiment un regroupement, là, important, que ce soit les gens de santé publique, que ce soit l'association des parents, des victimes, s'ils étaient assez forts, là, puis qu'il y avait des moyens, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Par exemple, on n'a pas parlé de ça, mais le sentiment de sécurité. Moi, je me promène avec mes petites filles sur la rue, quand il y a des chiens qui sont... des gros chiens, pas de quoi des petits chiens, mais quand les gros chiens arrivent, là, puis qu'ils ne sont pas tachés, pourtant, ils sont supposés être en l'Est, ils sont où? T'as le plateau, là, des cours, là, où les chiens peuvent être détachés, tout ça. Les chiens, ils sont pas en l'Est, ils sont gros, là. Puis là, ils arrivent, là, t'as toujours ce sentiment d'insécurité. Donc, tu vis... c'est comme du terrorisme. C'est sûr, c'est pas des armes à feu, ils vont pas nous tirer dessus, mais on sait jamais quand ils vont nous sauter dessus, par exemple. Donc, si on faisait des enquêtes auprès de la population pour connaître ce sentiment de sécurité, pour connaître les gens qui sont en accord avec... Bon, la réglementation, moi, je suis pas penchée là-dessus, mais juste porter une muselière pour des chiens qui sont... que quand ils te moquent, ils partent avec le morceau. T'sais, pas un petit morceau. Moi, quand je vois la définition d'un chien méchant, là, il faut qu'il morde, t'sais, définition d'un chien dangereux, il faut qu'il t'interprete, là. Je vais laisser la parole à l'étudiant, c'est pas ça. Je ferais aller, par exemple, avec le port de Moudelaire, où il m'a dit que déjà, le port en l'Est, peu, bien, on semble qu'il soit peu respecté. Par exemple, moi, j'ai travaillé longtemps avec mon ménage, puis il y a plein de chiens qui se portent à l'Est, parce que justement, c'est dans un des seuls parcs de mon ménage, ou c'est très grave, peut-être. Puis, donc, vous avez dit que déjà, c'est difficile d'appliquer ce règlement-là, qui est en vigueur de plus de temps en temps en temps en temps en temps en temps en temps, donc, d'ajouter des règlements supplémentaires, par exemple, le port de Moudelaire, là, déjà, on n'en va pas de plus en plus, même si vous avez dit que ce n'est pas été en vigueur, de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui mettent Moudelaire à leur chien, même si ils ne sont pas obligatoires, même si ce n'est pas nécessairement des filles d'eau. Mais donc, il faut questionner aussi à la faisabilité puis l'application de la loi, comment on va être respecté, ou les bords des patrouilles artistiques. Vous me donnez l'occasion de dire que les gros cas, dont on a parlé aujourd'hui, les deux, les deux, ce n'est pas sur revue si la réglementation qui résistait déjà avait été une planète. Les deux. Ce qui m'étonne, c'est le silence de la santé publique. Je suis fascinée d'apprendre ça aujourd'hui puis qu'il y a eu la même chose dans l'essai de mettre le nom. Mais ils n'ont pas été demandés, mais je ne les ai pas entendus non plus s'avancer pour s'impliquer. Ce silence-là, c'est deux groupes d'experts. Oui. Et qui devraient être aux premières loges des solutions possibles. Mais toi, c'est ça. Ils ont répondu qu'en fin de compte, ils n'ont pas été demandés à travailler sur ce dossier-là. Oui, mais en santé publique, tu es supposé, un de tes rôles, c'est d'être aux aguets et d'avoir des dossiers qui attendent. Puis quand tu vois ce genre de situation-là, de s'asseoir dans les journaux, tu devrais avoir quelqu'un qui a déjà commencé à documenter. Parce que si tu es appelé, il faut que tu donnes ton avis, mais maintenant… Il y a des gens qui sont spécialisés en traumatisme, comment ça qu'ils n'ont pas à étudier cette question-là. On peut comprendre que, moi, ce que je ne m'expliquais pas, c'est que la santé publique ne réajustait pas quand votre collègue a eu son accident de vélo, de repas du casque de vélo. Et là, je me disais, mais quelle belle fenêtre d'opportunité pour la santé publique d'amener ça sur la place. Et après, j'ai compris que la santé publique était plus sûre que c'était la bonne solution au problème. Alors qu'elle n'avait été dans le passé. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas intervenu. Parce que si la santé publique avait été convaincue que la loi obligeant le port du casque de vélo était la solution pour utiliser les traumatismes, ils auraient profité de l'accident des appels richés pour pousser leur rapport. Mais là, je suis étonné de voir qu'ils n'ont même pas étudié la question, alors qu'en termes de santé publique, ce sont les garants et la loi très claires là-dessus. Ils ont un pouvoir qui est… Ils n'ont pas besoin d'attendre d'avoir un mandat. La loi dit qu'ils doivent être présents sur la place publique pour… lorsqu'il y a des menaces à la sécurité du public. Et on a une menace à la sécurité du public, j'en regrette, mais la loi les oblige, j'en regrette. Peut-être que quand on y a pas de bonheur, du coup, c'est plus compliqué, en fait. Pourquoi est-ce que c'est une journaliste qui fait la revue de la loi ? En tout respect pour vous. C'est le rôle fondamental de l'instruction de l'instruction de l'instruction de l'instruction de l'instruction publique. C'est pas le rôle… vous l'avez fait parce que l'instruction de l'instruction publique, vous l'avez très bien fait, mais ça aurait dû être fait par l'instruction de l'instruction publique où il a inspécuté ce travail-là d'une revue de littérature objectif. Est-ce qu'il n'y a pas de mécanisme politique pour interroger la santé publique ? Oui, le ministre peut interroger. Parce que là, c'est très grave. Si la femme ne veut dire rien et que d'autres en disent… Mais la loi donne à la santé publique déjà le pouvoir, non-abstant de ce que le ministre va donner. La santé publique n'a pas besoin d'attendre une commande. Mais le ministre Barrette est d'accord avec le règlement. Il est d'accord que les chiens sont dangereux. Ben oui, mais il n'a pas donné de commande à l'INSPQ de fournir une revue. Alors, en tant que ministre, on peut demander à l'INSPQ de fournir une revue sur tel sujet. Mais l'INSPQ a proposé d'attendre la commande du ministre. Il peut le faire tellement. La loi lui-l'équipe lui donne… Mais c'est surtout surprenant, considérant qu'il y a justement le bon moment de parler, de faire une première loi au nouveau premier sable. Donc, je ne sais pas où on est là. Mais s'ils ne se basent pas sur des conditions d'enquête, ou des études de l'INSPQ, mais il y a eu un comité ministériel. Après l'adoption de l'argumentation à Montréal, il y a eu un comité ministériel pour adopter une loi provinciale. Le projet de loi, il est tout réduit. Il contient certains… Il y a des éléments qui sont intéressants, mais c'est dans celui-là qu'il y a l'obligation de rapporter tout en soi. En tout cas, il n'y a pas d'éléments d'éducation à la population et de contrôle de la production. Il y a beaucoup de belles actions sur quoi faire, apprécier les incidents pour assurer la sécurité des gens quand j'ai eu des gens de montrer ça dans le monde. Où en est le projet de loi actuellement? Bien, ils ont décidé de ne pas le présenter cet automne. Alors, tout ce que j'ai su, tout ce que j'ai su, c'est que c'était reporté après les fêtes, en janvier, puis en revanche. Mais là, je ne sais pas. Il n'a pas été déposé encore dans le centre national? Le projet, mais pas dans la loi. Le projet de loi, oui. Le projet de loi a été déposé dans… Oui, il est au juin, juillet. Ok. Jean-Julien, qui n'est pas le feuille de temps. Pensez-vous qu'ils vont ouvrir le feuille de temps? Non, pas le temps. C'est un peu. Parfois, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent. Je ne sais plus qu'un… Ça n'est pas le temps de même que ce soit le projet de loi qui soit appelé. Puis ce qui est vrai, c'est qu'à ce moment-là, il n'y aura plus rien fait. Puis les bons éléments qui ne sont pas venus dans le projet de loi. Et pour quelles raisons pensez-vous que le projet de loi ne sera pas appelé? Pourquoi je dis ça? Est-ce qu'on va perdre la fin de l'exemple? Le point de l'exemple, c'est-à-dire qu'il y a des lois. Alors, deuxièmement… Là, c'était ça que je disais. Pardon? C'est celui-là que j'allais juste dire avant que le jugement qui arrive… Le jugement pourrait mettre ça sur la scène, sur la scène. Et là, les journalistes pourraient s'intéresser. Mais là, pour l'instant, les journalistes ne s'intéressent pas à ça. Sinon, ça prendrait une autre attaque. Exactement. Mais c'est dommage parce que même le rapport du coroner sur la dame qui est décédée, qui s'en va dire que la dame n'était pas au bon endroit au bon moment, alors qu'elle était dans sa propre courbe douturée chez elle, pour dire que le conne-lis par l'aile. Ce n'est pas dans ce sens-là, là. Là, il ne faut pas… Ça, ce n'est pas dans ce sens-là. Il ne faut pas… Il ne faut pas être vu, Céline. Ce n'est pas dans ce sens qu'elle n'avait pas d'affaires. Il ne faut plus la dire, elle a été vraiment, vraiment malchanteuse. Pourquoi il ne s'en fait plus de la prévention des traumatismes? Parce qu'on était tellement bon qu'ils nous ont retiré le dossier et qu'on en fasse en santé publique. C'est pour ça que le monde ne touche plus à ça, au traumatisme. Pourtant… Pourtant… C'est un enjeu de santé publique. Parce que, justement, on était toujours documentés, puis quand il y avait des fenêtres d'opportunités, on sortait. Le ministre n'a pas ça. On ne va sortir. Mais on ne sort plus. Si ça te plaît. Oui. Je voudrais saisir l'occasion de proposer des questions de série. Alors, à travers l'outil, le principe de prévention quand même oblige l'État, ou le gouvernement, à vouloir prendre des décisions. Oui. Alors, quelle analyse faites-vous en vouloir appliquer le principe précaution par rapport à la décision, et qui, par moment, est post-poblématique? Bien, c'est sûr que pour moi, là, moi, l'être humain, pour moi, est plus important que les chiens. Deuxièmement enjeu. Pour moi, l'être humain, c'est plus important. On a vu que ce sont les enfants. Ben Upless l'a bien documenté. Ben Upless l'a bien documenté, hein. Ce sont parce qu'ils sont de petite taille. Donc, quand les chiens les attaquent, les attaquent dans la figure. Et on est là à se poser des questions si c'est mieux pour la santé mentale des chiens derrière. Il y a quelque chose, pour moi, qui ne marche pas. Et quand on arrive à la précaution, on n'a peut-être pas des données probantes à toutes les preuves qui disent que l'intervention va diminuer les morsures, etc. Mais on a tout de même des pistes. Il y a tout de même des études qui ont été démontrées. Ça, c'est comme les emplois-feux, hein. Si on établit les emplois-feux dans les villes, on a non, ça ne va pas diminuer. Ça, c'est les lobbies qui disent ça. Il vaut mieux faire quelque chose, là, pour prévenir que de laisser aller les choses. Moi, en tout cas, je... La précaution nous dit que même si les données ne sont pas convaincantes sur l'efficacité de cette mesure-là, dans le doute, il vaut mieux intervenir que de laisser un problème sans solution. Je veux juste dire quelque chose à propos de la santé mentale des chiens, parce que la santé mentale des chiens assure la sécurité des humains. C'est parce qu'un chien qui n'est pas en bonne santé mentale, c'est celui-là qui se retrouve à ça. Alors, pour moi, c'est important que les gens qui n'ont des chiens ou décident d'en avoir, soient des gens qui soient conscients de qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un chien qui est sain mentalement. Et ça, c'est en faveur de la sécurité des humains qui n'est pas contre. OK. Oui. Je pense qu'il y a personne qui est contre la protection des enfants par les chiens, l'enjeu de tout ça. Ce moment-là où je voyais la différence de l'opposition, c'était que ma perception au niveau des gens qui étaient plus du côté animaux, il y avait une perception des conséquences de la loi qui avait été très importante par rapport au nombre de l'autonomie, ou des chiens ou des refuges qui avaient été obligés d'autoriser les animaux ou les vétérants, tout ça. Donc, peut-être que s'il y avait justement une loi qui n'a pas un effet, qui ne demande pas immédiatement d'apporter une solution, c'est un peu drastique, là, tu sais, qu'on peut mettre des mesures d'internet entre les musulaires, tout ça, mais empêcher, prospectivement, de reproduire les animaux, tu sais, de ressentir les animaux dans le monde. Peut-être qu'il y avait moins d'opposition des deux camps, mais là, il y avait l'impression qu'il y avait une tension, et là, parce que... Mais c'est un peu ça, je pense. Caroline a bien dit que, pour l'avenir, les gens gardent leurs chiens, là. Les gens gardent leurs chiens, ils sont pas obligés à tuer, là. Cependant, il faut être obligé de les mettre en laisse, d'avoir une musulière, mais illégale. Par contre, le chien ne peut pas se reproduire. Donc, il demande de stabiliser le chien. Mais ces chiens qui sont là dans les familles, ils vont pouvoir rester dans les familles, là, à moins qu'ils commettent un impaire et puis qu'ils se retrouvent à avoir monté quelqu'un. Il y a une crainte que les gens abandonnent leurs chiens parce que ça devient trop compliqué. Il y a quand même cette crainte-là que quelqu'un qui a un pitbull, il dit, là, moi, la musulière, tout la flopsure, non, non, là, je vais aller, là, la spéciale ne peut pas le redonner à une autre famille. Il y a cette crainte-là. Sauf qu'à long terme, comme disait Caroline, ce sont les chiens les plus abandonnés. Fait que si on arrête de les reproduire, ils vont être euthanasiais en bien moins grand nombre. Parce que présentement, même sans règlement, c'est là qu'ils n'arrivaient pas tous les placés. Ils vont être euthanasiais de toute façon parce qu'à Montreux. Aux États-Unis, c'est pareil. Donc, à long terme, il y a moins de chiens euthanasiais si on les reproduit plus. J'ai une question en ligne qui est posée assez longue. Par rapport aux tests génétiques, étant donné que les tests ne sont pas fiers, puis que les chiens sont… À quel moment est-ce qu'on range la ligne? Comment est-ce qu'on peut faire pour faire des recherches sur ça, si on n'a même pas le moyen d'identifier un pitbull, un pitbull croisé? Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, parce que c'est comme… On n'a pas le moyen 100% pierre d'identifier… C'est comme… C'est comme si je n'ai pas d'intérêt pour cette question-là, parce que la réalité, c'est qu'on n'a pas de moyen absolument sûr, puis là, il faut décider à partir de… Pour les entreprises qui ont ces tests-là, il faut décider lesquels des races on considère là-dedans, à partir de quel pourcentage… C'est tout un petit peu arbitraire… L'applicabilité, ça vient porter atteinte à l'applicabilité de la route. La Cour d'appel de l'Ontario, qui justement a invoqué le principe de précaution, un peu comme vous le faites, elle a abordé cette question-là en disant, encore là, on n'a pas besoin de preuveur de tout doute, de tout temps, on a étiqueté les chiens, même avec une certaine imprécision. On va se fier à ses caractéristiques physiques, puisque ce sont souvent les caractéristiques physiques qui font en sorte qu'ils pourraient être plus dangereux, parce que ça prend une grosse mâchoire, ça prend des gros muscles, ça prend un gros poids. Donc, la Cour va franchir en disant, bien, ok, on va peut-être se tromper parfois, mais globalement, on est capable quand même, là, il y aura une marche d'erreur, mais acceptable pour la Cour, en tout cas. Docteur Pless, Docteur Pless, Docteur Pless disait, si on pense, si les gens pensent que c'est un pitbull, c'est un pitbull. Pardon? C'est genre pas. Vous aviez une question? Oui, mais en fait, une solution peut-être plus simple si c'était de mettre en place, c'est que vous avez parlé, par exemple, des usines à chiots, ou des éleveurs de chiens. La même chose, par exemple, vous avez parlé du test en Allemagne, mais est-ce que c'est possible, par exemple, d'appliquer ça dans les refuges? Puis systématiquement, les groupes qui rentrent ont fait le test. Ah, ils font des tests dans les refuges à tous les chiens. Mais, tu sais, les refuges, ces évaluations-là n'ont pas une validité scientifique à tout casser, là, loin de là. C'est des évaluations qu'on fait dans un contexte précis, à un moment précis, puis c'est ça. Mais c'est fait, ça, dans les refuges. Par exemple, sinon, c'est ça que vous avez mentionné, l'importance de contrôler plus les cinéarches dans le bébé chaud, comment tout le bébé chaud va grandir, dans l'environnement, il va grandir. Sans oublier qui est choisi comme reproduire. Puis sinon, vous avez mentionné dans un de vos articles, une mesure que je suis intéressante, c'était l'enregistrement gratuit, l'échelle, je pense, par Montréal-Nord. Est-ce que tu sais? Oui. Est-ce que vous avez parlé du coup, mais tout le monde a parlé du manque de nécrobantes, du manque de blessures qui sont rapportées. Mais déjà, peut-être que ça doit être une première étape, déjà, si on sait le nombre de pitbulls sur le territoire, si on offre l'enregistrement gratuitement, mais là, déjà, tout le monde va aller... L'enregistrement en ligne aussi, parce que c'est pas le faire à Montréal, puis pour avoir un chien, je pense que ça, c'est compliqué, là. Faut moins qu'il travaille, aller attendre. Alors que sur la réussite, il y a l'enregistrement en ligne, c'est beaucoup plus simple. Mais donc ça, c'est des mesures faciles, pratiques, peut-être plus dispendieuses, qui peuvent être applicables et qui ne sentent pas créer de problèmes. Je pense qu'il y a un consensus facile. Ah oui, c'est sûr que ça fait partie. Ça fait partie des mesures qui font pas mal le consensus. Et c'est vrai que vous avez parlé dans ce projet de loi provincial, c'est quoi ces mesures-là qui sont dans le projet de loi? Ils en font partie. Tout comme le registre. À partir du moment où dans la santé et les services sociaux, il y a eu la loi sur la déclaration obligatoire des incidents-accidents, on a au moins des données. Et moi, je diverge un petit peu d'opinion avec vous, je pense qu'on devrait mettre en place un registre des incidents-accidents. Oui, c'est lourd. Oui, ça coûte cher. Et au moins, il y a des données. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. Il y a déjà le système de données qui sont dans les hôpitaux pour enfants, SHERP, qu'on appelle. Ils vont enregistrer tous les cas aux urgences, puis ils vont documenter la blessure. Puis c'est codé avec le code SIM de l'OMS. Et, par exemple, en source de chien par contre, il faut que le médecin le fasse. Il faut que le parent soit là, parce qu'il y a des questions à poser, parce qu'on pose aussi des questions un peu sur l'environnement, comment ça s'est passé, pour savoir la race de chien. Mais les gens ne le font pas toujours. Mais il y a déjà des systèmes qui existent pour collecter. Et quand la loi prévoit une déclaration obligatoire, c'est là que les gens sont obligés de le faire. Oui, oui. C'est juste que la raison que j'ai apportée, c'est que le projet de loi provincial demande aux médecins vétérinaires de rapporter tout incident qui a causé des lésions à un humain ou à un autre animal domestique. Fait que là, on est à comme un demi-million d'incidents par année. C'est ça. Fait que c'est juste qu'il va falloir en définir, puis ça, ça se ferait probablement avec des médecins qu'il faudrait qu'on fasse une échelle. Il y a juste 2 000 vétérinaires. Merci beaucoup à tout le monde. Merci de nous inviter. Merci à Dr. Jeanine. Merci à vous aussi d'avoir participé. Merci. 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 Merci.